Je suis issue d'un cursus Bac Général Série D, Math Bio, ensuite j'ai intégré la fac de géographie. C'était en fait un cursus qui ne me convenait pas, donc j'ai cherché à intégrer plus une filière professionnelle pour passer à un brevet de technicien supérieur géomètre topographe. Et ensuite j'ai rencontré par le pur des hasards un ami qui m'a proposé une place dans un bureau d'études que j'ai accepté. Donc c'est un métier où je suis chargée de réaliser des études. Donc réaliser un dossier d'études ça consiste à faire un levée terrain, à relever tout ce qui est existant et en fonction de l'existant de faire le projet qui m'est demandé par le client. Simplement tout ce qui est question technique c'est moi qui le gère. Donc je fais l'étude avec une étude de logiciel qui s'appelle Camélia pour les études de lignes aériennes. Ensuite je dessine les plans, je fais toutes les démarches auprès des propriétaires pour obtenir les autorisations de travailler en domaine privatif. Je dépose le permis de construire et la finalité c'est lorsque je fais le chiffrage du dossier au niveau des études et je chiffre également les travaux. On n'est pas devant un écran 8 heures par jour. Au moins 30% du temps je le passe sur le terrain. C'est ça qui est bien, c'est la diversité du métier et cette rencontre qu'on a sur le terrain avec les gens. Oui c'est vrai que dans notre métier il y a un aspect relationnel puisqu'on se déplace sur le terrain pour aller voir les riverains et trouver avec eux effectivement une solution technique. L'autonomie je l'ai dans le sens où je prends mon dossier dès le début et c'est moi qui le gère jusqu'à la fin. C'est à dire que personne ne me dit bon ben voilà aujourd'hui tu fais ça, demain tu feras ça. Non pas du tout, on mène son travail comme on l'entend, on est vraiment autonome mais en cas de soucis, il faut savoir qu'on n'est jamais tout seul et on peut se faire aider. Il arrive très souvent qu'on en parle avec Sandrine justement pour apporter chacun son point de vue et voir quelles solutions on peut prendre pour chaque client. Oui on peut continuer à progresser puisque une fois qu'on s'est fait la main au niveau des études, on peut prétendre à passer aux travaux ensuite. Donc ça peut commencer par conducteur de travaux puis ensuite on peut devenir responsable d'affaires.